Alors, revenons à la question de la femme, les femmes. Les femmes correspondent dans mon système au niveau le plus bas, le niveau martien, celui du cycle le plus court, et ça tourne le cycle le plus long. Et quand on a un cycle court de deux ans, même pas deux ans pour faire tout un système zodiacal, alors que ça tourne met 28 ou 29 ans, la différence est 14 ou 15 fois plus, ou moins. Et il faut comprendre que les femmes travaillent beaucoup à court terme. Comme on dit, elles ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Elles sont très réactives dans les médias. Et au fond, quand on dit à une femme, mais pourquoi tu as dit ça ? Elles disent, ah ben je dis ce que je veux, j'ai le droit de dire ce que je veux. Et donc finalement, elles sont dans l'irresponsabilité des propos. C'est des propos qui sont tenus à un moment donné, voilà, et puis, bon, c'est sans conséquence. Autrement dit, il ne faut pas faire attention à ce qu'elles disent. Et c'est ça le problème. Autrefois, quand les femmes parlaient, on ne faisait pas trop attention à ce qu'elles disent. Maintenant qu'elles se veulent se faire prendre au sérieux, eh bien, elles sont coincées par ce qu'elles disent des choses, toujours sans réfléchir, mais cette fois-ci, on fait attention à ce qu'elles disent et on leur renvoie à la figure. Voilà, donc il y a un problème. C'est le problème aussi de la surréaction. Elles entendent quelque chose et tout de suite, elles réagissent sans se demander ce qu'on a voulu dire, sans prendre la peine de s'assurer de ce qui a été dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des relations entre frères et sœurs, notamment dans le monde juif. Je suis bien placé pour en parler, en vérité. Eh bien, dans le monde juif, il y a d'un côté les saturniens, qui sont des gens très, très sophistiqués, très élaborés, et leurs sœurs sont martiennes, parce que les sœurs n'ont pas, quand je parle des juifs, je ne parle pas des femmes juives. Les sœurs, elles, elles sont toujours martiennes. Et donc, il y a un conflit, une tension entre, au sein des fratries juives, qui est assez remarquable, quelque part, et qui est même tout à fait significatif et caractéristique. Par conséquent, la cohabitation d'un saturnien et d'une martienne, déjà, entre un jupitérien et une martienne, ce n'est pas évident, c'est ce qui se fait d'habitude, parce que le jupitérien, lui, il est un petit peu contradictoire, il est un peu inconsistant, donc il n'est pas très rigoureux dans sa façon de fonctionner, dans ses façons de parler. Donc finalement, bon, avec le martien, ça va. Mais par contre, bon, et puis Jupiter, il fait quand même deux fois moins de temps que Saturne, donc il est quand même beaucoup plus rapide. Mais entre Mars et Saturne, alors là, c'est vraiment le clash assuré. Alors, il faudrait faire une étude là-dessus, sur les relations entre frères et sœurs dans le monde juif. Si, dans ma théorie, il est juste à savoir que les juifs sont plus probablement saturniens, et les femmes, de toute façon, juives ou pas, elles sont martiennes, et de montrer que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a trop de décalages entre les deux planètes. Il peut y avoir un rapport entre Saturne et Jupiter. Donc Jupiter et Mars, entre Mars et Saturne, l'écart est trop grand. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Et on nous dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont des femmes, peut-être pas à Paris, mais dans les différents points. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que ma théorie, c'est que quand Saturne est fort comme il est actuellement, on a besoin de gens qui sont saturniens. Et comme il n'y a pas beaucoup de gens saturniens, eh bien, les martiens, ils ont l'abri sur le coup. Et les martiens, ce sont aussi les femmes, essentiellement. Bon, donc, et c'est intéressant de dire, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, que 2018, c'est 7 ans après le printemps arabe. Et 7 ans, c'est le fait que Saturne revienne au même point. Tout comme d'ailleurs, 1989, c'était aussi un multiple de 7 par rapport à 2011. Il y a entre 2011, 2010 plus actuellement, puisque ça a commencé en Tunisie en 2010, et fin 89, il y a 21 ans. Donc on a 3 fois 7. Voilà, donc voilà, il y a aussi ça. Mais ce que je reproche aux commentateurs, c'est de ne pas comprendre que tout s'explique par l'absence de saturniens. Il faut que la société comprenne que s'il n'y a pas des saturniens disponibles, la société s'effondre. Et les saturniens, c'est avant tout les juifs. Donc si on ne donne pas aux juifs le rôle qu'ils doivent avoir, ça devient une crise très grave. Et ça, il faut bien comprendre maintenant, au niveau technique, biotechnique, sociotechnique, voilà, il faut que les différentes fonctions soient assurées. Quand Jupiter est fort, il faut des jupitériens. Quand Saturne est fort, il faut des saturniens. Quand Saturne et Jupiter sont faibles, tous les deux, et bien à ce moment-là, c'est l'envahissement martien. Mais c'est rare, puisque de toute façon, Jupiter retrouve assez rapidement sa force, puisqu'il a des périodes relativement courtes. Mais il y a des moments comme ça. En tout cas, quand il n'y a pas les gens qu'il faut, comme disait, je crois, Kahn, l'autre jour, le fondateur de Marianne, Jean-François Kahn, il disait, quand la façon dont les gens parlent, c'est ça qui est déterminant. Les gens, au fond, ils savent très bien qu'on ne va pas pouvoir changer les choses du jour au lendemain. Mais il faut qu'il y ait de la confiance. Et un saturnien, il ne parle pas comme un jupitérien. Et donc, par conséquent, à certains moments, c'est sa façon de parler à lui, saturnien, qui va l'emporter. Et pas celle du jupitérien qui ne passe plus. C'est ça dont il s'agit. ... ... ... ... ... ...